Et puis aussi là où il y a l'aide sociale, de ce qui est dans tous les pays. Donc pour les aides sociales aussi ? Bien sûr, ouais. Et si là tout le monde est au courant, on peut y voir qu'il y a des aides sociales en France ? Ah bon là, c'est... Bon là, moi je suis au courant depuis la table parce que je suis des journaux, des médias partout. D'accord. Ton cas d'assisté français, de bon assisté français en 2024, je travaille pas parce que j'ai la flemme, donc du coup il y a le RSA. Une honte, tu es une honte à toi-même. Ma pauvre France, elle est salie par des gens pas comme toi. Ma pauvre France, c'est une honte. Eh moi, moi je t'ai dit, moi je t'ai dit, moi si par exemple je pouvais retirer ton salaire sur mon RSA, je retire. Pour moi, t'as pas ta place ici en fait. Pour moi, tu dégages, tu prends tes clics et tes claques et c'est direction l'aéroport. Point bar, il y a que ça veut dire. Basta. Et puis enfin, une fois qu'il est logé, nourri, soigné grâce à l'aide médicale d'État, il faut encore qu'il reçoive une allocation. Le fameux RSA. Et saviez-vous, moi je ne le savais pas, je l'ai découvert, mais que la condition de nationalité n'est absolument pas une condition pour être bénéficiaire du RSA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada